Chers téléspectateurs, bonjour. L'équipe de LHC TV vous propose aujourd'hui une nouvelle émission, le Point Coach, en compagnie de John Van Boxmeer et Gerd Seneuysen. On vous souhaite une excellente vision. Nous avons perdu deux matchs face à Genève. Les joueurs qui étaient alignés durant ces matchs ont vraiment fait un excellent travail. Nous espérions évidemment gagner face à ces équipes, mais nous nous sommes bien battus, spécialement lors de la deuxième rencontre face à Genève. Nous nous sommes créés de nombreuses occasions de marquer. Vous savez, à ce point, nous analysons quels sont les joueurs qui sont susceptibles d'évoluer, à quelle position et à quelle position ils peuvent le faire. Nous avons été agréablement surpris par plusieurs joueurs et contents des progrès réalisés par certains autres. Vous savez, nous avons pris les junior élites avec nous. Je pense qu'ils ont fait un excellent travail. Ils sont venus avec beaucoup d'énergie et de motivation à ce camp. Et à ce point, les joueurs que nous pensons prêts à nous aider et pouvant amener leur contribution à notre équipe sont Christophe Baïs, qui est le gardien remplaçant. Il a joué un match exceptionnel contre Genève. Il a passé d'ailleurs une très bonne saison l'an passé avec les junior élites. Et nous sommes très confiants sur le fait qu'il fera du très, très bon travail comme second gardien. Et puis, il a Valentin Borla, qui est un défenseur vraiment très constant et qui incarne le futur du hockey. Il est vraiment très proche de pouvoir amener sa contribution à notre équipe. Il en va de même pour Vincent Lecoultre. Il travaille dur et fait tout pour se démarquer des autres joueurs pour obtenir du temps de jeu. Certains vous prètent une défense un peu courte avec seulement sept joueurs. Vous savez, je pense que sept joueurs n'est pas assez, surtout lorsqu'on sera en playoff. Par contre, en début de saison, nous pensons que des joueurs comme Benjamin Chavaillat et Valentin Borla ont besoin de beaucoup de temps de jeu. Si tu as huit défenseurs, c'est vraiment très facile de les désigner comme surnoméraire. C'est un peu un pari. Il est clair qu'en cas de blessure, on pourrait très, très vite se retrouver à cinq défenseurs. Nous pensons néanmoins que les joueurs faisant partie du top six sont très solides, et que des joueurs comme Stalder, Liger, Camerzin, Fischer, Reist, prennent déjà beaucoup de temps de jeu et peuvent assumer un temps de jeu conséquent. Si vous deviez comparer l'équipe que vous aviez l'année passée avec l'équipe que vous avez cette année, quelles sont les grandes différences ? Je pense que la plus grande différence entre l'équipe de cette année et celle de l'an dernier se situe au niveau du talent. L'an passé, nous avons perdu un certain nombre de joueurs, dont Miaville et Gaillan, fin avril, début mai, et nous n'avons pas été en mesure de les remplacer durant l'été afin d'arriver à reconstruire une équipe compétitive avec de nouveaux jeunes joueurs. Cette année, le niveau est élevé, et il s'est nettement amélioré par rapport à l'an dernier. Nous avions Florian Kanz à la fin des années passées, certes, mais cette fois-ci, il sera là depuis le début de la saison. L'arrivée de Sven Elfenstein, de Colby Ganaway, de Martin Ulmer, de Victor Barbero, de Kylian Mottet, et des joueurs qui ont fait d'énormes progrès. Pour moi, ce sont Simon Fischer et Alexei Dostoïnoff. Ils sont arrivés en camp d'entraînement afin de se mettre en compétition avec les six meilleurs attaquants. Vous savez, l'an passé, ces mêmes joueurs ont évolué dans le quatrième bloc. Je pense que nous avons plus de vitesse et que nous pourrons former facilement quatre lignes capables d'évoluer contre n'importe quelle quatre autres lignes de la Ligue. Pour l'instant, il est venu au camp d'entraînement et je tiens à préciser que Vladimir est plutôt là pour apprendre aux jeunes de savoir ce que c'est la technique. Et puis, il a une réputation mondiale par rapport à ça. Et il n'est pas là comme consultant. Il y a beaucoup de gens qui nous posent la question aussi, qu'est-ce qu'il fait exactement? Il n'est pas là comme consultant au niveau tactique, disons, au niveau du système de jeu ou quoi que ce soit. Il vient seulement trois ou quatre fois par mois, justement pour travailler avec les jeunes. Les jeunes qui ont du potentiel, les jeunes qui n'ont peut-être pas eu assez de formation basique au niveau de la technique, soit de patins, soit de cannes. Et tous ces petits trucs, un contre un, deux contre un, comment se comporte un défenseur dans une situation qui est sous pression. Et je pense qu'on a une énorme chance de travailler avec Vladimir. Et en plus, aussi, moi, en tout cas, je peux en profiter beaucoup parce qu'après, je peux impliquer ça dans les juniors, dans tout le moment junior. Et je pense qu'à long terme, ça va payer. Si on revient un peu sur la première équipe, on voulait poser cette question à John. Quelle sera l'identité de ce Los Angeles Club version 2011-2012 ? Une équipe plutôt offensive, plutôt défensive ? Je pense qu'il faut trouver un bon mélange. Mais a priori, on voit que les gars, ils sont vraiment à fond. Ils arrivent très bien à jouer, l'agressivité. Je pense qu'elle a envie d'aller de l'avant, cette équipe. On le voit, on les essaie de retenir de temps en temps quand il n'y a pas vraiment une chance d'y aller. Mais ils veulent y aller. Et puis, je pense que c'est tout bénéfique pour nous parce qu'on a vraiment des jeunes gens qui ont beaucoup d'énergie. Et il faut que cette équipe mette sous pression les autres équipes et qu'ils ne les laissent pas souffler. Je pense que ça peut être une des forces de cette année. Et il y a beaucoup de talent aussi dans cette équipe. C'est des jeunes, ils se font plaisir. Je pense que ce qui peut aussi traîner l'identité, c'est qu'on a un deuxième effort à chaque fois qu'on est sur la glace. On ne lâche pas le puck jusqu'à ce qu'il soit dans le goal ou soit l'arbitre, il siffle. Il ne faut pas lâcher. Je pense qu'on va dans la bonne direction. Voilà, ce point coach est maintenant terminé. J'espère que vous aurez apprécié. Quant à nous, on vous donne rendez-vous dans un petit mois pour une nouvelle émission. A tout bientôt sur LHC TV.